Musique 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 Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui nous sommes au Disneyland Park C'est assez rare d'ailleurs en ce moment Parce que tout se passait au Walt Disney Studios cet été Je vous emmène pour un nouveau food tour C'est un restaurant qui est très apprécié De la majorité des fans Disney, je parle bien sûr du Walt Qui est juste là derrière moi Et donc nous allons découvrir ce restaurant ensemble Je vous emmène pour une petite vidéo gourmande Et pour cela je suis accompagnée de Hello Kiki Que vous avez déjà vu dans plusieurs de mes vidéos Donc voilà, à voir si vous la connaissez un petit peu Donc on va découvrir ça avec d'autres amis à nous Qui sont déjà montés Donc on vous emmène ce soir pour un petit food tour Premium, allez Musique Sous-titrage ST' 501 Alors est-ce que vous me prendrez du doigt ? C'est quoi ? C'est quoi ? Alors je te dis, un habard blanc américain Chardonnay Le premier, le Funder Estates Ah c'est sûr C'est intéressant C'est intéressant C'est intéressant C'est la couteau d'un chou. Super, merci. Et le pastrami avec le croustard. En fait, le croustard c'est typiquement américain et à l'intérieur d'amidane, à l'instant, puisque c'est le fruit préféré dans ce mois-disney. Bon appétit. Merci. Musique Je suis venu pour les 5 Ziggins. C'est un plat qui représente la fête de 5 Ziggins qui était la fête préférée de ce mois-disney. Et tout ce que vous trouvez sur l'assiette, c'est tout ce que vous trouvez sur la table le jour de 5 Ziggins. Merci. Musique 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 Aller maintenant qu'on a bien mangé, je vous emmène faire un petit tour du restaurant à la découverte de toutes les salles. Parce qu'il y a... Alors je me souviens plus... Il y a combien de salles exactement ? Donc il y a 5 salles qui sont toutes représentatives des Landes ici de Disneyland Paris. Donc vous allez voir, c'est vraiment très sympa. Et alors je crois pas qu'on puisse demander d'avoir accès à une salle en particulier. Peut-être. Peut-être si vous êtes un groupe. Mais en tous les cas, chacune des salles est vraiment très cool. Donc on va voir ça ensemble. Musique Musique Donc là, on est dans la salle Adventureland. Aventureland que vous allez pouvoir reconnaître. Parce qu'il y a ce drapé juste là derrière moi. Qui sera peut-être familier à ceux qui ont l'habitude de manger à l'agraba restaurant. Là, toute la partie un peu pirate. Ici, avec un petit concept de l'île Rexkelrock. Et le bateau du capitaine. Ainsi que l'arbre des Robinson. Hop ! Les sabres de pirates. Mais aussi le navire ici. Échoué de pirates. Le navire que vous allez pouvoir voir directement depuis Flower Street. Juste en bas. Donc c'est en face du barbershop en fait. À la sortie d'Emporium. Encore un petit tableau de pirates juste là. Et pas mal de souvenirs historiques. Alors, je fais cette vidéo. Là, il est quasiment 23h. Enfin, il est même 23h passé. Il y a Illumination qui est en train de jouer dehors. Et donc, toutes les tables sont en train d'être débarrassées. Donc, je vous emmène un petit peu. Alors, ce n'est pas super arrangé. Mais ce n'est pas très grave. Parce que l'essentiel, c'est quand même de voir la déco du lieu. Je vous emmène maintenant dans la salle de Fantasyland. Qui est dans un style un peu gothique. Donc, un peu sombre étonnamment. On aurait tendance à croire que cette salle serait plutôt rose. Comme le land. Et en fait, pas du tout. On est sur quelque chose qui est beaucoup plus clairement gothique. Avec des couleurs dorées, bleues, foncées. Vous allez voir. C'est très très beau là aussi. Regardez ces petites illustrations du labyrinthe d'Alice. Elles ne sont pas mignonnes. De ce côté-là, on a la Belle au bois dormant. Et regardez le détail sur le siège. Avec tous ces petits animaux. En broderie. Cette petite porte spéciale qui mène Je ne sais où. Mais là aussi, on retrouve vraiment pas mal de détails. Si vous êtes calés un peu en archi, en histoire de l'art, vous allez trouver des choses qui vous parlent. Et là, on est chez Blanche-Neige. Regardez. Donc, c'est pas mal de références en fait aux attractions qui sont du coup dans Fantasyland. Avec là aussi un concept du long métrage de Disney. Donc, c'est une salle qui est très très belle. Qui a plein de petits détails. Regardez. Je ne vous ai pas montré celui-là. Il y a la Reine de Coeur juste là. Elle aussi en statue sous cloche. Avec la petite cheminée juste là. Qui, pour info, est allumée en hiver. Donc, ça doit être vraiment très très sympa. Là, on arrive sur le côté un peu Neverland avec la carte. Regardez, le Peter Pan. Et enfin, un hommage à Walt et son château. Le château de Paris inspiré du Mont Saint-Michel. Et de couleur rose. Parce que pour rappel, le climat parisien est très capricieux. Et donc, pour se dénoter du ciel. Il fallait une couleur un peu spéciale. Allez, on continue la visite. Je vous emmène maintenant dans la salle de Discoveryland. Alors, les fans de la première heure de Disneyland Paris vont être super heureux d'avoir cette salle. Parce que regardez, il y a juste une petite référence à Nineye. Qui est juste là. Donc, c'est en fait un plan d'élaboration de ce robot. Qui, pour rappel, est le robot du Visionarium. Qui est juste là. Là aussi. Le Visionarium qui était une attraction meeting de Discoveryland. Qui a depuis bien sûr disparu. Mais bon, c'est ça aussi l'évolution. Donc là, vous savez, pas mal de concept art de tout le Land. Juste là. Je vais essayer de vous en montrer un petit peu. Hop. Avec la vue sur Flower Street, juste là. Et regardez Walt avec la maquette Vinitius. Je vais essayer de vous donner un petit peu. Non, mais vraiment. Donc là, on est dans la deuxième partie de la salle Discoveryland. Avec, il faut y aller encore, des petits outils. Pour prendre les sorties du Nautilus. Et le ballon gonflable qu'on retrouve du côté du Café Hyperion. Donc cette partie-là était anciennement une salle d'attente. Et c'est devenu une salle du restaurant. Parce qu'il fallait un peu augmenter la capacité, quoi. Ici, regardez. Ça va reconnaître. C'est le. C'est le. C'est le. Et oui, c'est Orbitro. Allez, je vous emmène. On continue notre petite visite. Il nous reste encore deux salles à faire. Salle de Main Street USA, qui est juste là. Et on terminera par ça. Et d'abord, je vous emmène à Frontierland. Ici, on est peut-être dans la plus grande salle. Ou l'une des plus grandes salles ici du restaurant. Vous avez pu le voir juste là, derrière moi, une bibliothèque. Qui est en fait, si j'en crois à la cerveau, qui nous a bien expliqué. Une reproduction de la bibliothèque personnelle de Walt Disney. Tout simplement. Voilà. Donc il y a beaucoup de détails, forcément, qui sont liés ici à Walt Disney. Vu le nom du restaurant, c'est très logique. Vous avez donc pas mal d'illustrations sur Frontierland. Juste là, vous reconnaîtrez sans doute Thunder Messiah et Big Thunder Mountain. Juste là, vous avez des cowboys, évidemment. Plein de choses comme ça. Des lustres qui ont l'air tout droit sortis du Lucky Nuggets. Et juste derrière moi, une illustration très célèbre de Phantom Manor. Qu'on a hâte de voir à revenir d'ailleurs chez nous à Disneyland Paris. Voilà. Pas mal de détails aussi sur des cowboys. Regardez, des indiens. Voilà. Tout ça, tout ça. C'est vraiment très sympa de pouvoir faire ce foot tour là en fin de journée. Alors, il y a Humination qui est en train de tout péter dehors. J'espère que vous allez entendre ce que je vous dis quand même. On va terminer par la salle du Main Street USA. Il y a encore quelques illustrations là. Deux frontières. Juste là. Il y a un vitrail. Regardez. Très très beau. Et donc ça, c'est un peu la salle des VIP. Quand ils sont là, ils sont ici. Hop. Avec de belles illustrations du Grand Canyon. Et la vue sur Illumination qui vient juste de se terminer. Dernière étape de notre visite, direction Main Street USA. Bon bah voilà, on a fait le tour. Cette fois, je crois que je vous ai tout montré ici du Waltz. Donc, c'est un restaurant que moi j'aime beaucoup. C'est clairement un de mes favoris ici à Disneyland Paris. C'est une de mes très bonnes adresses. D'ailleurs, je vous renvoie très souvent ici. Et je ne peux que vous inviter encore à le faire parce qu'avec la carte qui est montée en gamme. Du coup, il y a quelques années, je crois maintenant. Qui est très très belle. Qui est très très bien expliquée. C'est vraiment un restaurant très sympa. Alors, c'est pas forcément quelque chose de très familial. Si vous êtes là avec des jeunes enfants, c'est peut-être pas le lieu idéal. Mais si vous venez entre amis, en couple, avec de grands enfants. C'est vraiment un restaurant qui est très cool. Si vous aimez la bonne cuisine, les produits frais. C'est un restaurant que je ne peux que vous conseiller. Et ce qu'il faut savoir aussi. Et c'est une attention toute particulière dont la serveuse que vous avez peut-être vu tout à l'heure m'a parlé. C'est qu'ils font très très attention justement à tout ce qui est allergie alimentaire. Voilà. Donc le chef travaille énormément ici à faire en sorte que tous les produits qui sont servis soient de plus en plus accessibles à tout le monde. Que vous ayez des allergies ou pas. Et donc tout ce qui va être gluten free, ce genre de choses, voilà. C'est des produits que vous allez pouvoir retrouver ici très facilement parce que la carte est travaillée comme telle. Donc je crois que la carte change d'ailleurs très bientôt. Donc vous allez retrouver certains plats que vous avez vu ici dans cette vidéo dans la prochaine carte, je pense. Mais il y aura aussi quelques nouveautés qui seront très cool. Et donc je vous invite à aller sur Elo Disneyland pour voir le détail de toutes les salles. Pour découvrir les cartes du restaurant, pour découvrir les prix. Et j'espère que c'est un restaurant qui vous plaira si vous avez l'occasion d'en faire l'expérience. Pour ceux qui viennent dans le cadre de demi-pension, c'est un établissement qui s'inscrit dans la demi-pension premium. Et vous allez avoir accès au menu premium qui est sur la carte, voilà. Je vous mets tous les liens de toute façon qui vont vous aider à accéder ici au World dans la barre d'infos. Là, juste là. Et je ne peux que vous inviter à réserver si vous souhaitez venir ici parce que ça va vous permettre de savoir d'une part si le restaurant est ouvert le midi ou le soir. Parce qu'en fonction de la saison à laquelle vous allez vouloir réserver, ça ne sera pas forcément les mêmes horaires d'ouverture. Et en plus, la carte ne sera pas tout à fait la même. Et de toute façon, c'est un établissement qui est quand même très populaire auprès des visiteurs ici de Disneyland Paris. Donc là encore, pour vous en garantir l'accès, je vous invite vraiment à réserver pour choisir évidemment le bon horaire. Éventuellement, demandez une table qui donne sur la rue parce que vous allez avoir accès à la parade. Et quand vous êtes là pour Noël, pour Halloween ou pour le printemps, la parade passe juste là. Et c'est franchement super cool. Pour rappel, sur cette chaîne, vous allez pouvoir retrouver des vlogs, des hôtels tours, des food tours où je fais le tour de tous les restaurants ici à Disneyland Paris. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501